Bonjour, dans cette capsule, nous présentons le phénomène de l'anaphylaxie. Les hypersensibilités sont des réactions immunitaires indésirables. Normalement, une réaction immunitaire s'en prend à une bactérie, à un virus, à un micro-organisme qui peut causer du tort à l'organisme. Cependant, les hypersensibilités, ce sont des réactions qui s'en prennent à des antigènes inoffensifs qui, eux-mêmes, ne causeraient pas de tort à l'organisme. Par contre, les réactions d'hypersensibilité causent du tort, elles, à l'organisme. Quand une réaction est dirigée contre un antigène du non-soi inoffensif, il est question d'allergie puisque l'antigène provient du non-soi. Quand la réaction est dirigée contre un antigène du soi, on parlera plutôt de maladies auto-immunes. Les anaphylaxies sont un des types d'allergies les plus communs. Il existe environ quatre types d'hypersensibilités dans le classement en biologie, mais celles dont on parle le plus souvent, ce sont les anaphylaxies, ce sont les réactions allergiques typiques que l'on connaît, donc l'allergie au rhume des foins, l'allergie aux pollens, l'allergie aux poils d'animaux ou à la salive des animaux, les allergies alimentaires également. Quand les réactions anaphylaxiques se généralisent, on parlera alors de choc anaphylaxique puisqu'il y a une diminution importante de la pression artérielle et un danger pour la survie des personnes. Pour comprendre les anaphylaxies, il faut d'abord comprendre la phase de sensibilisation où on devient sensible à un allergène. Un allergène, un antigène du non-soi inoffensif, pénètre dans l'organisme. Il sera rencontré et reconnu par des macrophages qui en feront la phagocytose, ce qui va permettre l'activation des lymphocytes T auxiliaires, comme dans une réaction immunitaire typique. Les allergènes sont également reconnus par les lymphocytes B, qui vont ensuite être activés par les lymphocytes T auxiliaires actifs. Les lymphocytes B vont ensuite produire des immunoglobulines. Mais ce qu'il y a de particulier dans la phase de sensibilisation à un allergène, c'est que les immunoglobulines produites, elles sont de type E. Donc, ce sont des anticorps typiques qui vont pouvoir aussi neutraliser les allergènes. Mais ces immunoglobulines-là vont aussi se fixer sur les mastocytes présents dans les tissus. Donc, les mastocytes qui sont dans les tissus vont être recouverts de ces immunoglobulines-là de type E. Pourquoi notre organisme réagit comme ça? Bien, on ne le sait pas vraiment. Donc, pour le moment, ça n'a pas vraiment de conséquences. La phase de sensibilisation, on n'en est pas conscient vraiment. Par contre, le fait que les immunoglobulines E se soient fixées sur nos mastocytes, ça va avoir des conséquences lors d'une deuxième exposition au même allergène. En effet, à partir de la deuxième exposition au même allergène, on entrera en phase d'anaphylaxie. Ce qui va se produire, c'est que l'allergène va pénétrer dans notre organisme. Il va s'associer aux IGE qui sont présents sur les mastocytes, ce qui va amener une stimulation des mastocytes qui vont alors libérer de l'histamine. Or, on se souvient, l'histamine déclenche l'inflammation, c'est-à-dire qu'elle va agir au niveau des artérioles locales pour entraîner leur vasodilatation, ce qui va amener à une augmentation de la part sanguin aux tissus qui deviennent rouges et chauds. L'histamine va aussi augmenter la perméabilité des capillaires locaux, ce qui va entraîner l'édème, donc l'enflure. Donc, si on prend l'exemple d'une allergie typique aux animaux, la muqueuse nasale devient rouge, chaude, un peu édémaciée, le nez coule. Même chose, les yeux deviennent rouges, donc un peu édémaciés également. Donc, il faut se souvenir que les mastocytes vont également libérer des cytokines qui vont pouvoir stimuler les terminaisons nerveuses localement et ce qui peut entraîner aussi de la douleur, la démangeaison. La stimulation des mastocytes va aussi entraîner la libération des chimiokines qui vont attirer d'autres macrophages, d'autres leucocytes sur le site et éventuellement, on va éliminer l'allergène. Par contre, on va avoir une réaction anaphylaxique, une réaction allergique. Dans certains cas, la réaction anaphylaxique est tellement importante qu'on va parler d'un état de choc anaphylaxique. Donc, ça arrive souvent lorsque l'allergène est présent dans le sang et peut circuler partout dans l'organisme et donc aller stimuler un peu partout dans l'organisme les mastocytes parsemés d'IgA, ce qui entraîne vraiment une libération massive de l'histamine. Donc, lorsqu'il y a une allergène alimentaire, plus particulièrement, qui passe dans le sang ou lorsqu'il y a des allergènes qui sont introduits dans le sang lors de piqûres d'insectes, par exemple, donc c'est là que c'est plus susceptible de se produire. Donc, l'allergène circule dans l'organisme grâce à la circulation sanguine, va s'associer aux mastocytes qui vont libérer massivement de l'histamine. Et là, c'est les artérioles partout dans l'organisme qui vont pouvoir se dilater. Les capillaires aussi vont augmenter leur perméabilité un petit peu partout dans l'organisme, ce qui va entraîner un édème généralisé, mais également une chute draconienne de la pression antérielle, particulièrement en raison de la vasodilatation généralisée. L'édème au niveau des voies respiratoires peut entraîner une obstruction des voies respiratoires, donc une diminution de leur rayon, ce qui va augmenter la résistance à l'écoulement de l'air, ce qui va rendre plus difficile la ventilation des poumons. Il faut savoir aussi que l'histamine stimule directement la constriction des bronches et des bronchioles. Donc, c'est cette principale raison-là qui fait en sorte qu'il y a une diminution du rayon des bronches et des bronchioles lors d'une réaction anaphylactique importante. Que ce soit l'adrénaline, la noradrénaline ou l'épinéphrine, ce qu'on administre en cas de choc anaphylactique, ces molécules-là vont contrecarrer les actions de l'histamine, notamment en entraînant une vasoconstriction des artérioles et une dilatation des bronches et des bronchioles. On devient donc allergique pendant la phase de sensibilisation. Cette phase qui passe tout à fait inaperçue est celle au cours de laquelle il y a production d'immunoglobulines de type E qui vont venir s'associer à des masses de sites dans différents tissus. La réaction allergique, elle, se déroule pendant la phase d'anaphylaxie lors de la nouvelle exposition à l'allergène. Au cours de cette phase, les allergènes vont s'associer aux immunoglobulines de type E et déclencher une libération d'histamine par les mastocytes histamines qui vont provoquer la réaction inflammatoire typique des allergies. Sous-titrage ST' 501